Erdogan met en œuvre une politique d'expansion et d'hégémonie en Méditerranée au nom de l'islam. Avec lui, le dialogue est impossible. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez sous les projecteurs. Les propos que je viens de citer au début de cette vidéo sont ceux tenus par Mgr Gineau, évêque de Montauban, à l'occasion d'un entretien accordé en juin 2020 aux médias italiens en ligne la nouvelle boussole quotidienne. Comme vous allez voir, l'évêque de Montauban tire la sonnette d'alarme. Je cite, « Erdogan met en œuvre une politique d'expansion et d'hégémonie en Méditerranée au nom de l'islam. Avec lui, le dialogue est impossible. Il faut distinguer les dialogues avec les musulmans, dont le respect et l'écoute mutuelle, du dialogue avec l'islam, dont l'essence est la conquête. » Fin des citations. Mgr Gineau regrette la rigidité avec laquelle la religion chrétienne est traitée en France, alors que l'islam bénéficie d'une étrange complaisance de la part des défenseurs de la laïcité. Je cite, « Les symboles chrétiennes, tels que la croix, ne peuvent pas être portés dans le bureau public. D'autre part, les voiles islamiques sont devenues largement acceptées. Les produits halal ont des étagères très importantes dans les supermarchés, qui, comme les médias, diffusent des publicités spéciales pour les ramadans. » Fin des citations. Ces commentaires rappellent l'affirmation prémonitoire de Chateaubriand. « Si vous chassez le christianisme, vous aurez l'islam. » Chateaubriand a dit cela au XIXe siècle, en France, dans un contexte particulier. Aujourd'hui, elle est d'une actualité effrayante. Les mosquées sont pleines craquées quand nos églises sont presque vides. L'islam a toutes les conditions pour gagner sa guerre, car il comble en vide. La nature a un horreur du vide. Chateaubriand a bien compris l'évidence de la relation des causes à effet. Chassez le christianisme et vous aurez l'islam. C'est parce que les catholiques sont étouffés par l'agressivité de l'islam et de la laïcité, comme le dit l'évêque de Montauban et en quelque sorte aussi Chateaubriand, que je vous demande de contribuer à cette mission d'alerter les Français. S'il vous plaît, aidez-moi à promouvoir sur les réseaux sociaux notre héritage chrétien. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne gratuite YouTube et à partager cette vidéo. Mgr Gino s'exprime sans langue de bois sur les mots qui rongent la France et c'est réjouissant. Permettez-moi de partager avec vous quelques autres extraits de l'entretien mentionné ci-dessus. L'évêque de Montauban est revenu sur l'incendie de la cathédrale de Nantes. Je cite Fin des citations Cela faisait longtemps qu'un évêque français n'avait pas parlé aussi clairement. J'aimerais pouvoir diffuser ces messages et d'autres dans le même teneur afin d'encourager les catholiques à s'exprimer haut et fort. La gravité de la situation présente exige d'alerter les Français. Aussi, après vous être abonné à cette chaîne, je vous invite à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Mgr Gino conclut son entretien par un acte d'espérance. Oui, les cloches sonneront à nouveau demain. Je partage cette espérance, mais vous savez que sans combat, il n'y a pas de victoire possible. A bientôt pour une prochaine vidéo.